François Bonn, tiers livre, le cycle été 2024. On en est à la proposition 26, puisqu'on a décidé de faire un grand cycle jusqu'à 40 sur le principe de l'écriture quotidienne. Et là, 26, 27, deux propositions sur des thèmes différents, mais à partir d'un seul auteur. Pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse faire un cycle comme ça sans lui faire un petit bonjour, sans qu'il soit présent avec nous, c'est Giorgio Manganielli, italien donc. Alors évidemment, en France, si on fait la pile, on en a quand même un paquet de traductions de Giorgio Manganielli. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, les plus connus, les mieux. Non, ce n'est pas ça, mais tiens, angoisse de style chez Corti, avec ses études sur Pinocchio, sur Edgar Poe, sur Marco Polo, sur Stevenson. Quel régal, Corti ! Et toujours chez lui, cette imbrication entre l'essai et conduit dans ces années 70-80, directement à même la presse dans ce côté brûlant, réactif. On n'a pas attendu les blogs et l'Internet pour ce jeu comme ça où la littérature a besoin de réagir au présent. Donc le bruit subtil de la prose, c'est Dostoevsky qui m'a dit, c'est des articles de deux pages, trois pages, « Je suis le destiné d'un écrivain, le succès ». Mais ensuite, vous avez « J'aime bien l'insuccès ». Si vous permettez, j'aurai une idée. La décommémoration, mots émiettés, défense de lire, tout ça. Il y a le travail de l'auteur et il y a l'autour de l'auteur. Et ça, ce n'est pas ce jeu permanent, ce n'est pas Internet qui l'a inventé. Ça a toujours été dans l'histoire littéraire. Alors côté essai, on a d'autres, le Crimpey, mais ce n'est pas évident. Ça a des articles sur les faits divers, l'actualité, l'âge du tyran, en plus sur la question politique, celui-ci qui s'appelait « Le marraquage définitif ». J'ai détesté ce titre. En plus, ce n'est pas « marraquage », c'est « palude ». Vous savez que « palude », pour reprendre l'idée de Gide, c'est le promeneur, mais appeler un livre « le marraquage définitif ». Non, mais d'autant plus qu'il s'agit vraiment d'habiter une maison qui est immergée dans un coin avec cette imbrication de l'eau et tout ça. Récemment, Salon, c'était chez l'Atelier Contemporain, des textes sur les livres d'art, sur les peintres qui suivent, donc une réflexion beaucoup plus sur l'art. Et puis, il y a des choses au seuil, il y a un discours de l'ombre et du blason, c'est sur la question de la folie et du discours de l'ombre et de l'os thème. Excusez la prononciation, traduit par Daniel Van Develd, et le sous-titre « Où du lecteur et de l'écrivain considérés comme démons ». Donc, une réflexion sur l'écriture, qu'est-ce qu'on cherche à l'intérieur de soi, comment on atteint ces zones et qu'on leur fait place, où précisément une instance parle qui est au-delà de nous-mêmes. C'est pour tout ça que Manganelli est si présent dans le contemporain, et la Rotragodia, ça, ça a été traduit dans une petite maison d'édition, édition sensible, alors qu'en Italie, c'est un livre de légendes, c'est son Christophe Mides qui est le traducteur, son propre accès à l'écriture. Et puis, la trilogie magique, alors c'est tout l'œuvre de Manganelli ? Non, en Italien, il y en a bien plus, et si vous prenez les plateformes pirates qui nous servent en permanence, c'est curieux, parce que vous voyez bien en Italien que tout là circule, tout est en vie, et puis qu'en allemand, c'est pareil, et puis en anglais américain, c'est pareil, et puis en espagnol-portugais, c'est pareil. Il n'y a qu'en France qu'on est un peu à la traîne sur l'importance de Manganelli. Alors, au promeneur aussi, la nuit, et là on peut rentrer dans ce qui définirait, peut-être traduit de l'italien par Dominique Ferro, je ne connais pas cette traductrice, dire en littérature, ces choses aussi simples ont une histoire. La nuit, Rabelais ne sait pas en parler, donc au moment où il s'agit d'être confronté à ça, est-ce que ce qu'on ne voit pas, on peut quand même l'écrire ? C'est une question fondamentale pour les questions au XVIe siècle, puisque le langage, c'est une articulation, soit avec le divin, soit avec soi-même, comment on fait si c'est la nuit ? Mais Rabelais, vous savez, dans Gargantois, il y a le moine qui profite de l'aube des mouches, c'est-à-dire le moment où le jour commence à peine à s'éclaircir, où on ne voit presque pas, mais quand même, et à ce moment-là, on attaque. Il y a ce texte de Rabelais très fort, c'est entre deux, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de venues encore tellement timides et faibles du jour qu'on peut considérer la nuit en tant que telle, alors que sans cette bribe de jour, qui va bien sûr devenir le jour, on ne pourrait pas. Mais dans Rabelais aussi, mais quart livre, vingt ans plus tard, c'est la tempête, c'est-à-dire la tempête, tout devient noir, mais éclaire, foudre, infraction des flambantes nuées, avec ces choses stroboscopiques qui vous mettent immobiles, eh bien, la nuit devient traversée de lumières et on peut la décrire comme telle. Et puis dans le Don Quichotte, vous avez quoi ? Eh bien, ce moment où Sancho arrive au village de Dulcine de Tobozo et lui sait bien qu'il ne peut pas aller jusqu'à elle puisqu'elle n'est que le rêve de Don Quichotte. Donc il va cheminer au jour tombant dans ce village et puis à un moment donné, là où il devrait rencontrer Dulcine de Tobozo et lui donner la lettre de Don Quichotte, sachant que cette brave paysanne n'a rien à voir avec le rêve de Don Quichotte. Eh bien, ça y est, la nuit est venue et le texte... Donc, tu prends ce thème et tu dis, je l'explore en tant que tel. Dans la recherche du temps perdu, il y a eu une traversée de Paris la nuit au moment du bordel de garçons parce que c'est la guerre 14-18 et on n'a pas le droit d'éclairer ni les rues ni l'intérieur des maisons. Voilà, Sancho Gommandanelli, la nuit. Et je tenais à prendre le temps, la travail thématique, puisque là, sur la 26. Alors, on va partir de Centurie, qui a été écrit, publié en italien, chez Rizzoli, en 1979, et Bruit ou Voix, qui a été publié toujours chez Rizzoli, en 1987. Donc, ça vous donne là la fourchette du travail le plus haut de Manganielli. Et les deux livres ont été publiés ensemble, chez Christian Bourgois, en 1994. Centurie, traduit par Jean-Baptiste Parra, et Bruit ou Voix, par Philippe Di Meo. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'abord de la nuit, du livre de Manganielli, sous ce titre. Là, on a glissé sur la question des sensations, et avec Ryoko Sekiguchi, L'Appel des odeurs, on est parti à l'aventure dans son carnet, non pas des textes réalisés, mais ce travail de sous-bassement de l'écriture, ce préalable à l'écriture, qu'elle intitule son carnet des odeurs, sauf que le préalable à l'écriture devient l'espèce de sous-bassement glissant du texte, et reparaît, là, en tant que carnet, dans les interstices, entre toutes ces histoires qui, elles, développent des parcelles liées à sa thématique. Et pour moi, en partant sur l'olfactif, il y avait immédiatement cette symétrie. Oui, on va partir sur l'auditif. Et donc, Manganielli, Boris Ouvois, c'est la piste, pour moi, majeure là-dessus. Il y en a d'autres, on en a exploré d'autres, en particulier les bruits à rechercher d'Henri Michaud quand il prépare son film « Un monde visionnaire » dans le dossier du film. Mais je voulais revenir à Manganielli parce que je l'ai utilisé, mais de loin. Je l'ai utilisé en disant « Qu'est-ce que c'est ? » Si vous considérez le livre, là, dans les 140 pages et quelques de l'édition Christian Bourgois, remarquable d'ailleurs, comme ça tient un livre, on peut se dire « Voilà un livre qui n'est pas mono-paragraphe » parce que de temps en temps, au début, il y a des petites coupes de paragraphes, cinq ou six, mais ensuite, on n'a plus qu'un énorme bloc-paragraphe comme dans Thomas Bernhardt. Vous voyez, ne fais pas porter ça à la contrainte. Au début, ça avance comme ça par petites séquences. Et on peut considérer qu'on a 140 pages d'un seul tenant qui est fait uniquement de matériaux auditifs, de matériaux sonores. Alors, il prend un thème. Le thème, c'est tout simple. « Quelqu'un marche de nuit et dans cette marche de nuit entre dans un village où tout dort. » À partir de là, on est dans un thème tellement archétype du fantastique. Vous prenez le château de Franz Kafka. Mais dans ce cheminement-là, un bonhomme, disons un bonhomme pour simplifier, le narrateur qui avance là dans cette zone humaine habiter la nuit. C'est toujours un univers où, précisément, le sonore est démultiplié puisque les perceptions visuelles sont absentes. Donc, on se guide au son, la présence, d'autant plus que tout est endormi, chaque petit bruit émis. Et là, lui, il va travailler là-dessus. C'est-à-dire, dans ses 140 pages continues, toute cette micro-matière sonore va être traitée de façon à linéairement s'amplifier. S'amplifier parce que, au tout début, c'est une microscopie de bruit. Un petit bruit, là, c'est de branches, c'est de bestioles qui fuient dans les buissons. C'est soi-même avec ses propres pas, là, parce qu'on est sur du gravier ou du bitume crumeleux de la route. Et puis, on arrive dans les maisons, il peut y avoir des vagues craquements. Et ces bruits, petit à petit, donc c'est à mesure qu'on s'attache. Et la phrase, là, je rentre maintenant dans la proposition d'écriture, la phrase clé, pour moi, de ce livre, au tout début, tout début, c'est le deuxième paragraphe. C'est à la fin du premier paragraphe. Et après quelques minutes de halte, il vous arrivera d'entendre un bruit léger. Vous commencerez à vous demander bruit ou voix, et de quoi donc, ou de qui, et comment le décrire. Et là, c'est posé. Et c'est parti pour 140 pages. Et deuxième, comment on le reprend ? Ne cherchez pas à le décrire. Parce qu'à chacune de vos haltes, à chaque point de ces routes, mélancolique selon l'éloignement du fleuve, parce qu'il y a les bruits d'eau, il y a toujours un petit bouleou, même qui va revenir de façon récurrente dans le livre. Il y a une rivière, il suffit de ça, puisque nous supposons néanmoins toujours que cette même ville est traversée par un fleuve. Que vous ayez ou non franchi ce fleuve, ce son sera différent, même si vous retrouviez exactement le lieu et l'heure de votre halte, sa température, son air, humide ou sec, mais il n'est jamais sec. Il possède toujours un arôme de larmes. Ce son sera, de toute façon, différent. Parfois, il vous paraîtra évident qu'il s'agit d'un bruit. vous commencerez à chercher quelle machine, quel engin, quel grincement de poutres, glissement de cailloux provoque ce bruit qui vous semblera tout à la fois naturel, fascinant, etc., etc. Mais à mesure que ces petits bruits s'installent dans le livre sans jamais être décrits, on essaye de les saisir, de les retenir, de les attraper ou de les repousser ou de les tenir à distance. Parce que, qu'est-ce qui surgit là ? D'avancer dans la nuit avec ces micro-bruits et qui prennent de plus en plus de place à mesure qu'on avance. Eh bien, c'est la peur. Donc, on va discuter pendant 140 pages sur la peur et ces peurs qui sont contenues en soi-même que dans la vie d'urne ou la vie sociale, on tient à distance comme on est à distance des autres et qui, là, dans la nuit, comme on est juste confronté à son corps, la peur va prendre toute la place. Et l'ambiguïté, l'ambivalence, ce qu'il va travailler linéairement, c'est pour ça que c'est un livre-maître. Et c'est pour ça aussi que le livre n'étant plus disponible, évidemment, et des fois, c'est à se cogner la tête contre les murs. Je vous en ai fait un scan intégral et je l'ai repris dans ma propre mise en page et donc, vous le prenez en téléchargement. J'ai fait aussi un extrait, là, pour la proposition vers laquelle j'avance. Mais, si vous voulez bien, prenez le temps d'aller voir comment s'installe sur 140 pages une progression linéaire sur un pitch aussi simple. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance, ce que j'entends, est-ce un animal, est-ce une chose ? Oui, mais est-ce une voie ? Une voie perçue au loin ? Je traverse un bourg, une ville où tout dort, mais qui est habité. Est-ce que ce sont les voies, là, qui me parviennent depuis un lointain ? Et là, on a toujours cette ambivalence, c'est-à-dire à quel moment on peut distinguer un bruit, puis la question d'animal est très présente, de ce qui est le bruit articulé qu'on appelle la voix. Ce n'est pas même dans l'invention réalisée chez nous, en français, on dit « McLuhan », lui, il rouspète, vous les Français, au lieu de dire « McLuhan ». Et bien, McLuhan, quand il raconte l'invention du téléphone, ce qui est formidable, c'est que ça part de machines où des Allemands, dans leurs travaux naturalistes, cherchaient à échanger avec des grenouilles. Et donc, c'est fabriquer des membranes qui puissent reproduire, là, et émettre des sons pour voir comment interagissent avec ce bruit technique les grenouilles. Et ce travail de membrane, c'est de là que sont venus nos petits noirs. On ne s'en sert plus comme téléphone, ou même quand on fait un zoom avec le petit micro, c'est de là que c'est venu, digression. Mais donc, cette frontière, elle existe même, là, dans nos appareils les plus élémentaires. Et puis, les animaux et leur vocalisation, maintenant, comment on doit réviser ça ? Les infrasons qu'émettent les baleines et qui naviguent dans les océans, sauf s'il y a des paquebots ou des cargots qui passent au travers mais qu'elles peuvent entendre à des centaines voire des milliers de kilomètres et qui leur servent aussi de cartes et d'orientation. C'est des mystères énormes, tout aussi énormes pour la baleine que pour les surigus de la chauve-souris qui, elle, s'il n'y a pas de retour, se fracassent contre le mur ou la paroi. Donc ces questions-là, évidemment, Manganelli ne les aborde pas mais nous, quand on s'interroge sur la voie, podcast ou vidéo, cette interrogation est présente. Retour à Manganelli dans la mesure qu'il avance, la route dont il surgit dans la nuit est remplacée par les maisons et cette ville endormie. Donc la présence humaine va devenir, c'est une présence fantôme mais elle va prendre le dessus par rapport au bruit naturel ou cette présence de la rivière ou du fleuve qui traverse la ville et à mesure que la discussion sur la peur avance, la peur intérieure, eh bien, c'est le vacarme intérieur du corps qui va entendre, c'est cette mémoire, cette hallucination des bruits et à mesure qu'on progresse, on ne progresse pas parce qu'il y a plus de bruit, on progresse dans un contexte qui est de plus en plus lié à son occupation humaine mais le vacarme c'est que cette amplification c'est parce que pris par la peur c'est quoi ce bruit ? Est-ce un bruit ? Est-ce une voix ? Il devient obsessif à un point que c'est le vacarme du dedans qu'on va entendre et le vacarme du dedans à la fin aura remplacé la marche silencieuse du début. Voilà, si vous avez ces éléments-là parce que la quatrième page c'est un texte de Mangonelli un peu fou mais qui ne nous dit rien sur le livre je pense que ce livre peut devenir passionnant. Alors nous ça va être quoi là la proposition ? Quelque chose de bien plus modeste c'est pas la question de la peur c'est pas la question des bruits naturels c'est la question là en s'en tenant littéralement au titre bruit ou voix bruit ou voix c'est une conversation dans votre texte il y a un narrateur une narratrice il y a une scène avec des paroles qui sont prononcées moi je voudrais que cette scène on en comprenne on en entende on en rapporte aucune des paroles par contre vous êtes immergé dans une conversation c'est à table vous êtes plusieurs c'est dans la ville et puis il y a des musiques d'ambiance ou des bruits de circulation vous êtes dans une voiture et c'est une conversation entre personnages le narrateur faisant partie de la conversation ou simplement y assistant à distance là vous voyez comment on peut atteindre à des choses maintenant qu'on est là à 25 propositions sur nos 40 on peut se lancer on a tout ce qu'il nous faut parce qu'on a du matériau de départ dans vos précédentes contributions parce qu'on a cette ductilité du fait que oui on écrit tous les jours même si là hier soir j'ai un peu calé je me suis dit allez donne-toi 24 heures avant de lancer la bifurcation donc là une proposition comme ça est-ce que vous la faites dans un petit cycle à toute allure non 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 mais est-ce que nous on peut se le permettre ben ouais on peut se le permettre donc on le fait alors là je me résume on y va c'est une situation avec conversation narrateur narratrice fait partie de la conversation ou la décrit à distance ça pour moi c'est pas là le narrateur la saisie par la peur est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est l'auteur qui pose son narrateur devant lui je dirais que précisément cette frontière est mobile elle se déplace et elle se reformule et selon certaines situations ben peut-être c'est l'auteur ou d'autres c'est simplement l'auteur qui fait avancer là au long de cette rivière et dans cette ville endormie son narrateur c'est pas ça pour moi qui est la contrainte on reviendra sur ce genre de contrainte peut-être tout très vite d'ailleurs parce que de Manganielli à Michaud il n'y a que l'ordre alphabétique qui ce serait dommage de s'en priver mais là ce serait juste ça situation avec conversation et il y a suffisamment d'éléments dans les textes que vous avez déjà écrits pour que vous alliez y puiser le matériau que vous allez retraiter ce qui va aussi être le cas dans le 27 avec Centurie mais là j'appare pas mes cartes tout de suite on attend demain cette conversation on entend les paroles non est-ce qu'on entend les voix oui oui mais les voix elles ont du grain les voix elles sont rapides ou elles sont lentes elles sont chuchotées ou elles sont fortes et est-ce que vous êtes une fois entré dans une chambre sourde c'est une expérience profondément déstabilisante ça m'est arrivé deux fois une fois dans la ville du Mans il y a un IUT dans la spécialité c'est l'acoustique ils ont une chambre sourde et une autre fois c'est Paris là juste sous la fontaine devant Beaubourg c'est à l'Ircam et dans les deux cas vous entrez dans un espace de vaste taille mais où les bruits n'ont aucune réverbération c'est troublant c'est troublant si on le prend par la négative c'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ou bien là où cette conversation dont vous vous saisissez comme matière est implantée et bien il y a des bruits il y a des bruits dans la rue il y a des bruits de personnages il y a des il y a des gestes et tout fait bruit un reniflement tenez tiens un petit exemple qui me passe là par surprise c'est Kenneth Goldsmith dans l'écriture sans écriture sans intuitive writing qui en parle c'était à Los Angeles dans les grandes années de la radio des pièces radiophoniques dans les années 70-80 c'est quoi le boulot des monteurs c'est ce qu'on fait nous aussi c'est-à-dire tu regardes je prends ce qu'il y a sur l'appareil je mets mon petit câble tenez il est là mon petit câble je le branche sur l'ordinateur je sépare la piste audio de la piste visuelle puisque ça passe par un petit magnéto là j'ai juste à faire correspondre je fais un petit clap et puis voilà et une fois que ça c'est fait et bien tu vois bien au son moi je ne le fais pas mais imaginez que j'ai un reniflement imaginez que j'ai un achoum imaginez que j'ai un je ne sais pas mais imaginez que c'est simplement le camion poubelle qui passe dans la rue ça m'est arrivé encore hier en enregistrant et puis tout d'un coup où le chien du voisin qui se met à japper parce qu'il y a le facteur qui est passé et bien tu enlèves alors ces gars évidemment c'était des chutes puisqu'il s'agissait de bandes magnétiques des Reevox des Nagra donc tu traites ça et bien c'était comme ça au choc choc coup de ciseau et puis tenez genre j'en ai un alors j'ai aucune idée d'où il vient si ça y est j'ai retrouvé on utilisait des petits scotches rouges à la radio autrefois et on coupait le truc non pas droit mais à l'oblique pour pas qu'on entend un petit pet sonore et dessus on mettait un petit scotch rouge et il y avait des as du montage manuel comme ça qu'est-ce qu'on est favorisé nous puisqu'on a juste à faire qu'est-ce que je fais ah oui j'appuie sur B sur le clavier ça fait apparaître une petite lame de rasoir quelle icône d'ailleurs déplorable puisque c'est pas avec une lame de rasoir qu'on fait ça et à ce moment-là ça y est j'isole mon petit clap mon petit bruit parasite et c'est fait tout ça pour dire ces gars avaient simplement collecté et c'était des grands acteurs c'était que des noms comme on dit et bien ils avaient fait un disque 33 tours uniquement avec les raclements de gorge les éclaircissements de voix les hachoum et les homukoum et peu importe ce témoignage historique mais là cette matière bruit ou voix justement c'est dans cette matière ce sous-bassement ce non-nommé des bruits que Manganel installe son processus linéaire où il utilise la peur je marche j'avance dans la nuit c'est quoi ce bruit et petit à petit parce que ces bruits on est tellement concentré dessus qu'on les identifie les uns les autres bruit ou voix qui parle et dans ce qui parle la peur renvoie à soi-même et c'est l'obsession auditive l'hallucination la mémoire le souvenir des voix qui font qu'au bout des 140 pages il n'y a plus que ce vacarme intérieur de l'être comment tu fais taire en toi le vacarme intérieur précisément pourquoi bruit et bien pour écrire et là moi c'est ça que je voulais vous proposer donc une conversation cette conversation on ne saura pas du tout on voit rien on voit rien on parle pas des visages on parle pas des personnages on parle non on parle des voix des grains de voix si elles sont lentes si elles s'énervent si elles se heurtent si ça parle en même temps s'il y a des tics de langage oui ça les tics de langage ils peuvent intervenir et puis les bruits extérieurs les ambiances les trucs et on va avoir un moment sonore lié à une conversation et qui peut-être va nous en dire plus sur les personnages et la conversation que si on entendait ce qu'ils disent voilà et c'est la 26 allez-y et prenez un peu de temps d'embrouiser voix de mon ganel et qui peut-être qui peut-être qui peut-être qui peut-être